ok alors on est en direct sur la page facebook de l'anti capitaliste en direct du rassemblement au trocadéro contre la loi sécurité globale il ya beaucoup de monde on est avec olivier bodancenot dans le point fixe du npa olivier ce que tu peux nous dire en quelques mots les raisons de la colère du jour les raisons de la colère du jour c'est les mêmes raisons que la colère d'il ya quelques jours ça sera la colère encore présent dans les jambes rochins c'est à dire faire en sorte que le projet de sécurité globale ne passe pas et pas simplement tenir le retrait de tel ou tel amendement même s'il ya un amendement qui fait plus par les vies et celui qui consiste à interdire de relayer des images de policiers dans le cadre de leur liste de maintien de l'ordre ce qui inclut absolument tout ce qu'ils font les manifestations les rassemblements que nous produisent ça implique les actions quotidiennes qui produisent des violences policières que l'on les connaît dans les quartiers populaires par exemple mais ce projet de ce projet de sécurité globale nous c'est dans sa globalité on veut le retirer tout à la poubelle parce qu'en l'occurrence il a eu une fonction politique qui consiste à rassumer à revendiquer un seul supplémentaire d'un cours autoritaire qui est pris aujourd'hui c'est pas c'est pas le premier de c'est pas le premier projet de loi liberticide il y en a depuis trente ans sous des gouvernements de gauche comme de droite parce que ça correspond à l'évolution à l'évolution d'un système capitaliste qui est en crise et qui a besoin de faire passer en sorte que c'est tout pour réforme qui sont particulièrement impopulaires mais là on voit que dans le monde entier il ya la même tendance de décider qui consiste à assumer un pouvoir autoritaire c'est à dire des gouvernements des pouvoirs qui idéologiquement sont convaincus des vertus de l'économie marché mais qui se sont convaincus maintenant de la nécessité d'avoir un état qui soit fort avec les faibles et faibles avec les pas voilà et ça c'est pensé c'est systématisé c'est pour ça que c'est extrêmement important que même dans le cas du confinement on obtienne le résilé de ce projet est-ce que tu penses pas aussi que ce gouvernement il est un peu aux abois on va dire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et que il répond à toute toute velléité contestataire dans la situation présente on l'a vu dans les facs avec la criminalisation des mouvements étudiants on l'a vu notamment après l'assassinat de samuel patti à conflant saint honorine avec à nouveau une campagne de stigmatisation des musulmans est ce qu'il n'y a pas aussi voilà dans les dernières semaines beaucoup de choses qui font que ce gouvernement y réagi à nouveau par la répression policière et en durcissant en restreignant nos libertés démocratiques la réponse est dans ta question c'est à dire que oui en effet il y a une répression qui à la hauteur de leur train comme on le dit depuis longtemps et là on voit bien par exemple que dans le projet de sécurité globale c'est une réponse directe aux grandes mobilisations de protestation qu'on connaît depuis plus de deux ans et notamment devant des gilets jaunes c'est une réponse aussi aux mobilisations en cours dans les lycées c'est évidemment il n'y a personne qui très sincèrement pourra regarder une caméra en nous expliquant que c'est un quelconque rapport avec la lutte contre le terrorisme avec les attentats ou avec le Covid ou avec la crise sanitaire c'est hors sujet même c'est en réalité des projets qui attendent le pouvoir en place de plus extrêmement longtemps pour mettre en place ce dispositif qui leur permette on essaie de dormir plus tranquillement et de raisonner plus en termes de stabilité sur la base de la peur et de la répression que sur des bases de plan d'exécution nationalisée comme j'en avais émis il y a maintenant deux ans au moment où ils étaient au moment des gilets jaunes et quand on voit par exemple dans la loi de programmation de recherche cette mesure qui consiste à faire encourir à quiconque dans le milieu étudiant qui aurait occupé sa faculté de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende on se dit qu'en effet il y a matière à se dévolter parce que toutes les grandes mobilisations sociales de ce pays que ce soit 68, que ce soit 1995 contre le plan JT, que ce soit 2006 contre le contrat de première embauche c'est des mobilisations et des grèves générales qui ont débuté par des contestations dans le milieu étudiant et en l'écurange par des occupations donc c'est bien l'ensemble des acquis qui sont aussi dans le commématheur du gouvernement maintenant le fait qu'ils aient peur ça veut aussi nous faire comprendre que du coup ils ont beau être déterminés ça veut pas dire que face à nous on a un bloc on a un bloc qui ne scellera pas on voit même dans leurs propres pensées de nous cliquer ils s'est compliqués pour des raisons politiques parce que la crise économique elle est toujours là la crise politique elle est toujours là même dans le cadre du confinement et qu'ils cherchent à faire feu de pouvoir pour profiter de la crise pour faire passer leurs mesures c'est une chose mais on sait qu'on sait qu'on se laisse pas endormir si facilement et à l'issue du premier confinement on a vu comment il y a eu cette réaction à l'appel du cognit Adama Traoré on était des dizaines de milliers de personnes et ben là on est pendant tout le confinement et il y a déjà cette réaction donc il faut garder l'espoir même si on a le droit de viser faut pas lâcher la terre sur qu'on se transforme merci à toi Olivier on est toujours en direct du rassemblement il y a beaucoup beaucoup de monde merci à toutes les personnes qui nous suivent et puis on lâche pas l'affaire il y aura d'autres dates d'autres moments de mobilisation merci à tout le monde et partagez ce live merci à tous